Yo les Trasheurs ! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'un grand nombre d'entre vous adorent, la chasse au Pokémon chromatique. Bah oui, pour être un vrai fan de la licence, on est obligé de passer par là. Qui ne se souvient pas des heures passées durant devant sa console pour espérer voir le Pokémon briller devant ses yeux ? Eh bien, nous sommes là pour vous aider. Je vais vous présenter les techniques secrètes de Pokémon Soleil et Lune pour avoir facilement un Pokémon Shiny. Les SOS Battle Chaque génération a sa technique pour chasser des Pokémon chromatiques. Après la technique des Hordes dans Pokémon X et Y et celle du Navidex dans Ruby Omega et Saphir Alpha, voici la nouvelle technique à utiliser, les SOS Battle. Vous savez, ces combats où le Pokémon sauvage appelle du renfort. Eh oui, bien qu'assez énervant au cours de l'aventure, ce réflexe des Pokémon va vous permettre de capturer votre pépite. Sachez que dans la 16ème génération, vous avez une chance sur 4096 de rencontrer un Pokémon chromatique. Avant de foncer tête baissée, il vous faut vous équiper, et pas n'importe comment. Premièrement, rendez-vous dans n'importe quel centre Pokémon d'Alola et achetez des Orbes Frouz. Pour 300 Poké-Dollars l'unité, faites pas vos radins, ça va pas vous ruiner. Sachant qu'à la clé, il y a un Pokémon chromatique, je vous rappelle. En effet, l'Orbe Frouz augmentera fortement vos chances que le Pokémon sauvage appelle du renfort. Deuxièmement, prenez dans votre équipe un Pokémon possédant le talent Intimidation, Pression ou Tension, et placez-le en tête de liste. Ces trois talents ont les mêmes effets que l'Orbe Frouz, alors pourquoi ne pas en profiter ? Pour finir, apprenez à votre Pokémon Fauchage ou Retenue pour garder le Pokémon adverse vivant avec un PV, ce qui vous permettra d'augmenter encore plus vos chances qu'il appelle à l'aide. L'ACT Fauchage vous est remis par Euphorbe après avoir battu Pectorius, et pour retenue, le Gwanfrex Événement possède cette capacité. Deux Pokémon remplissent ses critères, Absol et Dimoré. Mais attention, en utilisant ces Pokémon, vous prenez un risque, car avec leur talent Pression, vous consumerez deux fois plus vite les points pouvoirs de l'adversaire. Ces Pokémon seront de bons alliés, mais avec l'arrivée prochaine de la banque Pokémon, je vous conseillerais de prendre Misdibule qui possède Intimidation et qui a la possibilité d'apprendre Fauchage. Malgré votre équipement de professionnel, restez sur vos gardes, car certains critères pourraient bien mettre à mal tous vos efforts en un instant. Assurez-vous de renouveler le Pokémon Adverse tous les 30 tours, tout en gardant le Pokémon appelé en renfort à 1 PV pour continuer votre chaîne. Et oui, il serait dommage que les points pouvoirs du Pokémon Adverse tombent à zéro, et qu'ils doivent utiliser lutte et par la même occasion se suicider, surtout si votre Pokémon a le talent Pression. Lorsque le Pokémon Adverse est seul et n'a pas de renfort, faites durer le combat en utilisant des attaques neutres, genre rugissements, gros yeux, ou réutilisez Fauchage, car cela laissera dans tous les cas 1 PV, même s'il reste déjà qu'1 PV au Pokémon Adverse. Petite astuce, vous pouvez utiliser des orbes frousses à l'infini pour passer les tours, votre stock ne descendra pas. Profitez de ce bug tant qu'il n'a pas été encore corrigé. Faites attention aux Pokémon qui possèdent des capacités à contre-coups comme bélier, bout de feu ou explosion par exemple. Point très important, ne jamais, je dis bien ne jamais mettre un problème de statut au Pokémon sauvage, car cela l'empêchera d'appeler du renfort. Petite astuce supplémentaire et non négligeable. Comme le combat risque de durer longtemps, je vous conseille au préalable d'avoir un stock de Beme Po pour pouvoir restaurer 10 points pouvoirs sur votre Pokémon, pour que celui-ci puisse continuer de vous aider dans votre recherche. Autre Pokémon qui pourra vous être utile, c'est Coloriore. Ce Pokémon peut en effet apprendre toutes les capacités. Bien qu'il n'est pas un des 3 talents cités précédemment, jouez-le avec Aeropic, Fauchage, Soins et Recyclage, avec la Beme Po, et vous avez un Pokémon capable de durer indéfiniment. Il ne vous reste plus qu'à faire attention au PP du Pokémon Adverse. Les objets utiles. Certains objets disponibles dans le jeu vont vous permettre d'avoir plus de chances de rencontrer le Pokémon brillant. Premier objet, le charme ovale qui a la particularité de vous permettre de trouver plus d'œuf à la garderie, et donc plus de chances de trouver des bébés shiny. Pour l'obtenir, rendez-vous chez Game Freak à Oualay après avoir battu la ligue et affronté Shigeki Morimoto. Il possède 6 Pokémon de la première génération, mais avec une bonne team et des objets, vous n'aurez aucun de mal à le battre. Pour le charme chroma, ça sera au même endroit, mais là, la tâche s'annonce plus rude. En effet, il vous faudra avoir rempli à 100% le Pokédex d'Alola, c'est-à-dire avoir capturé 300 Pokémon. S'il vous manque quelques Pokémon, la vidéo sur les Pokémon les plus rares de Pokémon soleil et lune est disponible sur la chaîne. Mais à quoi sert cet objet si difficile à avoir ? Accrochez-vous bien. Cela multiplie par 3 vos chances de rencontrer un Pokémon shiny ou d'en trouver un dans un œuf. Vous aurez alors une chance sur 1365,3 de rencontrer un Pokémon chromatique. La méthode Masuda. Commençons avec la méthode Masuda. C'est la méthode la plus courante pour obtenir des Pokémon chromatiques. Prenez un métamorphe étranger et mettez-le avec le Pokémon que vous souhaitez obtenir en shiny à la garderie. Elle permet de multiplier par 4 vos chances de rencontrer un Pokémon shiny. Cette technique est cependant longue, car l'éclosion prend du temps. Divisez par 2 le nombre de pas. Prenez en tête d'équipe un Pokémon avec le talent Coardant ou Armure Magma. Le Charm Oval vous permettra de trouver plus facilement des œufs à la garderie. Et si vous alliez la méthode Masuda avec le Charm Chroma, vous avez une chance sur 341,3 de faire éclore un shiny. C'est le taux le plus élevé pour obtenir des Pokémon chromatiques, ce qui explique sa popularité auprès des chasseurs. Sachez que vous pouvez faire éclore vos œufs avec Tauros juste en dessous de la garderie ou avec la méthode du Pokéloisir. Cette nouvelle fonctionnalité de Pokémon Soleil et Lune permet entre autres de pouvoir faire éclore jusqu'à 18 œufs simultanément si vous avez accès à l'île aux Bubules et que celui-ci est au niveau 3. Le temps d'éclosion variera en fonction des pas nécessaires et déjà effectué pour l'œuf. Pour avoir accès à l'île aux Bubules, il vous faudra 60 Pokémon dans votre PC et 60 fèves simples. Le Chain Fishing Voici une méthode qu'un grand nombre d'entre vous devez connaître, c'est le Chain Fishing. Comprenez par là, la pêche à la chaîne. Cette méthode est apparue dans les jeux Pokémon X et Y. Elle ne vous nécessitera qu'une canne à pêche et beaucoup de patience. Voici quelques petites règles à respecter pour pratiquer cette technique. Ne changez jamais de type de canne à pêche. Ne bougez pas, une rotation et c'est fini. Si vous remontez trop tôt, trop tard ou que ça ne mord pas apparaît, c'est fichu. Vous pouvez sans souci fuir le combat. Faites quand même attention quand ce ne soit pas le Pokémon Shiny. Le fait que vous rencontrez plusieurs espèces ne brisera pas la chaîne, mais le fait que le Shiny apparaisse, la cassera. A savoir que privilégier un espace restreint augmente vos chances de pêcher un Pokémon. Le Soft Reset On termine avec la base de la base, le Soft Reset. Cette méthode consiste tout simplement à redémarrer votre console devant des Pokémon fixes, comme les Starters ou les Légendaires. Comme vous ne possédez pas le charme chroma en début d'aventure, vous avez plus de chances d'obtenir un Légendaire chromatique qu'un Starter chromatique. Justement, en parlant de Légendaires, certains ne sont tout simplement pas disponibles en Shiny. Et Pokémon Soleil et Lune n'échappent pas à la règle, pour la plus grande tristesse des chasseurs. En effet, si garder toutes ses formes, l'événement de Maguerna, Tokoriko, Tokopion, Tokotoro, Tokopisco, Cosmog, Cosmobomb, Solgaleo, Lunala et les 7 Ultra Schillmer sont Shiny Lock. A savoir qu'il existe quand même une version Shiny de ces Pokémon et qu'il existe différentes façons de les obtenir. Mais ces Pokémon ne seront pas légit. Vous ne pourrez donc pas faire de combats Wi-Fi avec ou les déposer à la GTS par exemple. Ah oui, j'allais oublier. Certains talents vous seront utiles pour trouver des Pokémon chromatiques bien précis. Ventouse et Glue vous permettent d'augmenter vos chances de pêcher un Pokémon et donc vous aurez moins de chances de briser la chaîne. En attendant, la bande Pokémon, Tritozer avec son talent Glue sera parfait. Après l'arrivée de celle-ci, Octillery avec Ventouse sera aussi appréciée ainsi que Gloupti et Avaletout pour le talent Glue. Statique, trouvable sur Pichu, Pikachu, Elekid ou Elektec, augmentera vos chances de trouver un Pokémon sauvage de type électrique. Manier piège trouvable sur Tarenor et son évolution ainsi que sur la famille de Magnéti aura le même effet que Statique mais sur les Pokémon sauvages de type acier. Et pour finir, on a Joli Sourire qui augmente de 67% vos chances de rencontrer un Pokémon du sexe opposé à celui de votre premier Pokémon. Gros Doudou, Mélodelf et Nymphalie possèdent ce talent. Maintenant qu'on en a fini avec toutes ces méthodes et astuces, n'oubliez pas que la chasse est là pour se détendre et accessoirement pour rager aussi. Allez, c'est parti pour une petite compilation de Live Reaction. Yes ! Yes ! Oh my God ! Get that bear ! 807 ! Oh yes ! You know, like, a lot of... And I'm not saying this... Yes ! Shiny Kravir ! We got it ! 16 counter ! Let's go ! What the fuck ? Yo ! What the fuck ? Oh my God ! I knew it ! I know, right, Chris ? You knew, man ! You knew there was another one coming. Oh my ! It's over. I'm done. I'm done. Method, and I felt that truth... Yes ! Shiny Kravir ! 37 ! 37 encounters ! Oh, I love how I get angry and happy at the same time. Oh my God ! Yeah ! Shiny Korsala ! Not quite the Marini I wanted but a Shiny Korsala, baby ! I will take it ! I will take it ! I will take it ! Do that ! Oh my God ! Yes ! Shiny Kravir ! Oh my God ! Yes ! Yes! Oui, 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 oui! Let's go! Let's go! Shiny Marini! Let's go! Shiny Wishiwashi! Let's go! Let's go! I got it! My first shiny was a Pidgey. Cool! Drinking watermelon! Oh my gosh! Is it a girl? Is it a girl? Please be a girl! Please be a girl! God damn it! No! Best SOS Shiners, 28 encounters. There you go. Still in the Wimpod Masons. Yo! Oh my god! Oh! Oh, thank you! Oh, thank you! What an early stream! Oh my god, I'm gonna cry! Oh! I'm gonna cry! Five days later, it's still soft resetting for a shiny Litten. Can I get some boobies? What's my favorite color of the alphabet? Oh my god, I got it! I got it! Oh my god! Yes, we got it! Noo! Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé quelques points de la chasse et qu'elle aura donné envie à certains de commencer ou de recommencer la chasse au Pokémon Chromatic. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour tous les chasser. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour avant de partir, de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash pour toujours plus d'astuces. Et moi je vous dis à la prochaine Ciao